Sous-titrage Société Radio-Canada La boîte télé, dans le fond, ça revient à offrir un contenu linéaire, qui peut parfois être interactif, mais souvent linéaire, sous forme de capsule ou d'épisode relatif. Donc, la première plateforme de diffusion est vraiment le web. Ça peut se retrouver chez un diffuseur, mais ça peut se retrouver aussi du côté d'un portail ou même éventuellement chez un magazine, un éditeur ou autre. Nous, on a produit la web série Voyage au bout de la nuit. C'est dans les coulisses de la création. Donc, dans le fond, cette web série-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décrit et elle développe sur le processus de production d'une série documentaire télé, qui s'appelait, à le cas échéant, Voyage au bout de la nuit. Ce qui est intéressant, justement, au niveau de la web télé, c'est qu'il y a moins de censure, vu que c'est sur le web. Donc, ça nous permet de faire des projets qui sont beaucoup plus innovateurs, beaucoup plus impressionnants ou tout simplement plus éclatés. OK, puis la bouffe, elle, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle n'a plus qu'est-ce qu'on fait en la tête ici? Fon! Justement, avec « Temps mort », ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est laissé aller au niveau des effets spéciaux. C'était très terre-à-terre comme histoire. Par contre, on était dans un univers où est-ce que c'était la fin du monde. Un univers qui n'arrête jamais. L'électricité coupée, les communications. Donc, on s'est permis, surtout vers la troisième saison, d'élaborer plus d'effets spéciaux. Est-ce qu'on se démarque en web télé ici au Québec? On se démarque par une approche technique, souvent de plus grande qualité. Des textes humoristiques avec le genre d'humour qu'on a au Québec, qui peut être différent d'autres pays. On se démarque par la vérité. On a souvent des web plus vrais, plus authentiques, plus directs. On a souvent des femmes qui nous racontent leurs aventures. C'est à l'image de l'égalité de ce que nous avons dans notre société. Le web, en fait, ça reflète beaucoup et ça représente beaucoup notre identité. Qu'est-ce que Québec a à gagner dans la web télé, c'est-à-dire la ville de Québec? La ville de Québec, elle a tout à gagner. Si on décide aujourd'hui de faire que des émissions de télévision, ce que j'ai fait moi-même à une époque, quoique très souvent j'avais amené le web très bientôt, si on décide de faire perdurer des formes, eh bien on meurt. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers la web ou le web. Sous-titrage Société Radio-Canada